Salut à tous, on se retrouve sur xboxlife.fr pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre certainement, on va vous parler aujourd'hui de la Xbox Series S. On l'a enfin reçu, donc on va faire un petit unboxing. Vous en avez certainement déjà vu, mais comme on ne l'avait pas fait, on s'est dit bon, ne gâchons pas ce plaisir, faisons-le quand même. Donc voilà, on a reçu ce beau petit package. Vous voyez, ce n'est pas très gros et vous serez assez surpris justement de la taille de la console. Donc je l'ai déjà ouvert une première fois, au moins la console, mais même pas la manette dans sa couleur blanche. Donc déjà, ce qui est assez sympa, pour ceux qui ont une série X déjà, ou une série S, on a des scotches qui s'ouvrent facilement. Et ça, c'est cool, on n'arrache plus la moitié du packaging quand on l'ouvre. Et ça, force est de constater que c'est plutôt agréable, surtout moi qui suis un peu collectionnaire. Bon, ma boîte est un peu abîmée devant, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas trop le choix. Voilà, donc, hop, l'ouverture, pratique. Voilà ce qu'on retrouve. La console ici, pardon, la console ici. La boîte avec les câbles et accessoires. Et c'est parti. Alors, on sort la console. On va laisser ça à côté de nous. Donc, on a un petit carton avec le leitmotiv Xbox de cette série-là, le Power Your Dreams. Et ce tout petit colis qui est en fait la console. Dans son petit sachet. Voilà, la bestiole. Voilà. C'est carré. On a une grosse ventilation noire là. L'arrière. On retrouve le port Ethernet. Les deux ports USB. Le port HDMI. L'extension de stockage. Et l'alimentation. Et ça, c'est le petit trou pour mettre un câble de sécurité si vous voulez l'attacher. Petite chose sympa qu'on n'avait pas fait sur l'unboxing, je crois, de la série X. C'est les petits points qu'on voit là. Hop, je vous les rapproche. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. En fait, qui sont pour les malvoyants. Donc, en fait, on arrive rapidement à voir en passant dessus. Alors, les malvoyants ont plus l'habitude. Mais en fonction du nombre de petits plots en plastique qu'il y a. On sait si c'est l'alimentation, un port HDMI, un port USB ou autre. Voilà. La grille de ventilation noire. Bon. On aime, on n'aime pas. Des aérations de chaque côté. Et en façade, le bouton de synchro qui fait aussi récepteur infrarouge, un port USB. Et l'allumage de la console en dessous. Rien spécial. Un petit peu d'aération. Elle tient à plat. Comme elle tient, voilà. Là, il y a des pieds debout. Alors, autant la série X la trouve plus sympa debout. Autant celle-ci, on voit qu'elle a été plutôt conçue. D'ailleurs, on le voit de par la forme du logo Xbox, qui est dans ce sens-là, pour qu'elle soit, effectivement, à plat. On va revenir dessus juste après. On continue l'unboxing. Comme dans la série X, on retrouve le petit dépliant de démarrage. D'ailleurs, qui s'attrape juste comme ça, par la petite poignée. C'est sympa. Et ici, la partie accessoire. On retrouve un câble HDMI. Voilà. Et un câble d'alimentation. Vous voyez, elle est toute neuve. Je ne l'ai pas branchée encore. Et, bien évidemment, une console sans manette, c'est compliqué. On retrouve la manette. Qui, contrairement à la série X, qui est noire, celle-ci est blanche. Voilà. Je vous la porte de plus près. Et c'est tout. Là, c'est une petite mousse pour ne pas abîmer les boutons et les joysticks. Voilà la bête. On retrouve les petits grips à l'arrière. Je ne sais pas si on les voit bien à l'objectif. On retrouve notre nouveau bouton chair, qui est là. Le petit décroché qu'on avait sur l'Xbox One, qui n'y est plus. Les gâchettes avec des petits grips aussi. Et une croix qui a été repensée. Qui est nettement plus sympa. Et qui est... Elle est ronde, mais on a quand même les accroches des quatre directions. Bien évidemment. Hop. Le cache pour les piles qui sont fournies avec. A vous d'acheter une batterie supplémentaire, si vous voulez. Et en dessous, on retrouve les ports habituels. Donc le port pour brancher un adaptateur, soit un clavier, soit l'adaptateur audio, qu'on a surtout retrouvé sur la première génération de Xbox One Fat. Et une prise jack pour brancher son casque. La prise en main, toujours pareil. Comme la série X. Ce sont les mêmes manettes. Hop. On revient dessus, juste après. Alors. Notre série S. Voilà. Bien plus petite que notre... Attention. série X ici présente. Vous voyez, déjà, ne serait-ce qu'en hauteur, c'est déjà pas la même taille. En profondeur, on a la même chose. Voilà. Mais la différence de taille est complètement incroyable. Quand on sort cette-ci de la boîte, c'est minuscule. Vous voyez, en profondeur, c'est la même chose. Sur l'arrière, on se rend bien compte que c'est beaucoup, beaucoup plus fin. Voilà. Et puis là, au-dessus, on se rend bien compte de la différence de taille aussi. C'est juste incroyable qu'autant de technologie rentre dans cette toute petite boîte-là. Donc ça, on est vraiment, mais vraiment impressionné. Hop. Tiens, toi, on te laisse ici. Tu prends un peu de place, mais quand même. Donc voilà. Hop. Hop. Attendez, je vais vous la remettre dans le bon sens, mais en fait, non. Celle-ci, elle ne marche pas plus que ça ici, puisqu'on va aussi la comparer à la One X. Voilà, la One X. Donc là, on voit qu'en termes d'épaisseur, ouais, c'est à peu près kiff-kiff. Voilà. Par contre, en termes de profondeur, je vous laisse constater, mais c'est vraiment minuscule. On a l'impression de se retrouver avec une petite box télé d'un opérateur. C'est complètement non. Voilà. Mais l'épaisseur, voilà, ils sont ciblement la même. Donc c'est une console next-gen, comme la série X. La seule différence, c'est qu'elle ne fait pas de la 4K. Elle fait du 1440p. Donc pourquoi ce modèle-là ? Déjà, pour laisser le choix aux utilisateurs, déjà avec un tarif plus bas, puisqu'on est à 299 euros contre 499 pour la série X. Et puis, elle s'adresse à soit des joueurs plus occasionnels, soit des joueurs qui joueraient, par exemple, sur leur écran de PC. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gamers PC qui ont des écrans 1440p, donc pas 4K. La résolution, on va dire, l'une des résolutions un peu natives qui est en dessous, du 1440p. Et en fait, le rendu graphique entre la série X et la série S est peu différent, si ce n'est la résolution qui joue énormément sur les spécifications de la console. Le nombre de pixels n'est pas du tout le même à gérer, donc forcément, il y a besoin de moins de puissance. Ce qui fait que cette série S, elle a du sens. Ça permet d'avoir, pour les joueurs PC, par exemple, une console d'appoint pour jouer de temps en temps sur console. C'est vrai qu'il y a des jeux, on se dit que c'est plus facile de lancer le jeu comme ça, de prendre une manette et go y aller. Ça peut être plus simple. Ou alors, simplement parce qu'on veut une console de temps en temps, on n'a pas envie de mettre 500€ dedans parce qu'on joue très rarement. Et voilà, elle a tout son sens. Et puis, la grosse différence quand même par rapport à la série X, c'est qu'on n'a pas de lecteur. Là, le Blu-ray, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est full digital. Comme on avait eu la Xbox One S All Digital, c'est le même principe, en plus puissant. On revient sur la manette ? Alors, la manette, hop, elle est blanche. Je reprends celle de la série X qui est juste là. Et voilà, donc, ce sont les mêmes. Une blanche, une noire. Moi, je trouve que les deux couleurs, elles sont vraiment sympas. Alors, le blanc est très sympa. Il est très blanc, il est très flashy. Et le noir fait un peu plus tech, on va dire. Mais les deux manettes sont exactement identiques, si ce n'est la couleur. Je vais juste revenir deux secondes là-dessus. Je ne sais pas vous, mais moi, me fait penser à un autre design qu'on a connu pendant la période des Xbox One. C'est l'adaptatif contrôleur. Regardez. C'est assez flagrant. Voilà, je la mets dedans. Mais là, quand même, il y a comme un petit air de famille. Alors, certains, ils verront aussi trois feux pour cuisiner. Mais, ouais, il y a un bon air de famille, voilà, chez Xbox. Que vous dire de plus ? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Donc, cette console-là a vendu 299 euros. Vous trouvez les liens en dessous de la vidéo si vous en cherchez une. Elle est petite, donc elle se case vraiment dans tous les meubles, sur tous les meubles télé, dessus, dedans, peu importe. Le refroidissement, il faut juste ne rien recouvrir là-dessus. Logique. Mais, non, je suis vraiment hyper impressionné par la taille de la console. Enfin, c'est vrai que la série X, que je voyais déjà plus petite quand je l'ai eue, plus petite que ce que je pensais, mais alors là, celle-ci, c'est juste... Enfin, c'est... On est à la limite de la console portable sans écran, quoi. J'abuse un peu, mais on n'est pas loin. Ah si, autre différence quand même. 500 Go de SSD contre 1 Tera. Voilà. Donc ça aussi, c'est une différence notable en termes de stockage. Mais effectivement, si on a un joueur plus occasionnel, 512 Go de SSD, ça va être plus... Enfin, ça permet déjà de baisser le prix de la console. Et si c'est pour stocker 2-3 jeux, même un peu plus. C'est largement suffisant. Aujourd'hui, sur des jeux à peu près AAA, on met entre 12 et 15 jeux là-dessus. Là-dessus, ça va être à peu près la moitié. Non, il doit rester, je crois, à peu près 300... 360 Go dedans. Donc on va caser, allez, 6, 7, 8 jeux en fonction de la taille. Si c'est des jeux 1D, par contre, des petits jeux 1D, alors là, vous allez pouvoir en caser plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces nouvelles consoles Xbox Series X et Xbox Series S vous plaisent. Vous les avez peut-être même déjà chez vous. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les impressions de la vidéo, mais aussi vos impressions sur ces nouvelles consoles. La taille, la puissance, l'expérience que vous avez rencontrée en branchant ces consoles-là. Et bah écoutez, je vous dis à très très bientôt sur Xbox Live.fr. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit de jeux, soit de matos. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention. Et à très bientôt sur Xbox Live.fr. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501